7h55, alors Philippe, notre invité, le Père Pédro, est bien entendu resté pour votre chronique. C'était par rapport au titre d'élive. Oui, j'entends bien. On n'a pas cherché des orges. Père Pédro, bienvenue. Vous êtes le 723ème homme d'église que l'on reçoit depuis le début de l'année. Les gens le savent peu, mais le L de RTL veut dire radio, télé, lourde. On ne sait plus quoi faire pour passer devant France Inter. On tente le faillotage avec Dieu. Père Pédro, vous êtes un Gandhi argentin, un abbé Pierre latino, une mère Thérésa, mais avec un burrito sous la soutane. Alors, je rappelle, le Père Pédro a consacré sa vie à combattre la pauvreté à Madagascar, où 80% de la population vit avec moins de 2 euros par jour. Oui, comme quoi la misère serait moins dure au soleil de Charles Aznavour est une des phrases les plus connes qu'un chanteur ait jamais prononcé. La première restant, elle n'est pas de traviole, cette applique murale de Claude François. Père Pédro, vous avez choisi un des pays les plus pauvres au monde pour faire le bien. Nous avons ici une association avec Yves et Louis. Nous avons choisi un des pays les plus riches au monde, qui s'appelle Monaco, pour créer les tapins du cœur. C'est une association qui aide les jeunes étudiants de Slav, impactés par l'absence des milliardaires russes sur Monaco-Centre. Bon, je pense qu'on va renoncer parce que le bénévolat, ça paye très mal. Oui, c'est vrai. Bon, écoutez, le Père Pédro a été nommé six fois pour le prix Nobel de la paix. C'est magnifique, mais il ne l'a jamais obtenu. Et c'est tant mieux, car qui dit prix Nobel dit argent. Qui dit argent dit souvent notoriété. Après, c'est cabriolet, fille facile, poppers, stupéfiants, club échangiste, MST et overdose. Enfin, moi, c'est ce que je ferais si je gagnais le prix Nobel. Moi, il me le retirerait dans les 15 jours le prix Nobel. Yves, où je suis ? Je ne cherchais pas à comprendre. Ça va être pire, ça va être pire. Ça me fait commencer. Vous avez failli rentrer dans les ordres, paraît-il. J'ai failli rentrer dans les ordres. Ah bon ? Et alors, moi, ça a coincé juste sur deux points. C'est la chasteté et la pauvreté. C'est là où j'ai bloqué. Mais je n'aurais pas fait un mauvais prêtre. Sœur Amandie, sœur Amandie, frère Yves, frère Louis, frère Cyprien, Sœur Jade, et Père Pedro, on est tous frères. Et tous ensemble, nous allons prier pour remercier le Seigneur qui, hier soir, a résurrecté la chatte à Didier Deschamps. Amen. Petite chatte. Ce n'est pas possible. Quel enchaînement brillant. On va parler sport. Oui, mais alors, la France a magnifiquement débuté sa Coupe du Monde hier soir avec une victoire 4-1 contre l'Australie. Oui, il faut toujours, c'est le pardon. C'est important. Moi, je dis toujours pardonner, oublier et continuer. Ah, alors. Et surtout oublier cette fois. Alors, ça tombe bien que vous en parlez, vous allez voir. Continuons. Oui, alors, bon, victoire contre l'Australie. On ne va pas s'enflammer non plus. On n'a pas battu l'Argentine ou le Brésil. Le 11 de l'Australie, c'est quand même 10 kangourous dans le camp et un koala dans les buts qui lèchent le poteau parce qu'il croit que c'est un tronc de caduptus. Donc, calmons-nous. Calmatez. Donc, si je comprends bien, vous n'avez pas boycotté le Mondial, finalement. Alors, si. Jusque 19h59. Puis, comme tous les Français, après, j'ai craqué. Mais c'est vrai qu'ils sont magnifiques, ces stades. C'est beau. C'est sublime. C'est stade naquite au milieu du désert, un peu. C'est le miracle de l'argent. The miracle of the flus. Les Qataris, vous avez vu, ils ont pris les meilleurs architectes. Les meilleurs matériaux, les meilleures pelouses, les meilleures infrastructures. Ils pouvaient partager davantage avec l'Afrique. Oui, exactement. Ils ont oublié les joueurs. C'est con, ils ont tout bien. Ils n'ont pas pensé aux joueurs. C'est important, en fois de balle, les joueurs. Oui, on est d'accord. Selon Santé publique France, la canicule a provoqué 10 000 décès en excès. C'est une citation. L'été dernier, en très grande majorité, chez les plus de 75 ans. C'est terrible. Maintenant, quand tu vas voir un papy à l'EHPAD, c'est comme à la boulangerie. Il faut préciser, pas trop cuit, s'il vous plaît. Au même titre que les orques en Normandie, ou les frelons asiatiques en Bretagne, les seigneurs en cercueil nous alertent sur le dérèglement climatique qui touche la planète. Et l'immédiat de cette surmortalité de nos seigneurs, c'est que Michel Drucker est passé de France 2 à France 3. Perte d'audience. Je m'embrasse, père Michel. Je crois que les fans du groupe coréen, je ne sais jamais leur nom. BTS, c'est ça ? BTS. Ah, BTS. Très bien, oui. Que vous avez brocardé lundi dernier, continuent de manifester leur mécontentement sur les réseaux sociaux. C'est terrible des réseaux sociaux. Je suis le Salman Rougedi des fans de la K-pop. Bon, Salman, c'est un écrivain. Tout le monde n'aura pas l'arrêt. Ce qui est bien avec les fans, c'est qu'on communique. Il y a un échange. Alors, il y a deux demandes de la part des fans de BTS. Alors, ils veulent que je me suicide ou que je démissionne. Alors, ça ne m'arrange pas trop. J'hésite encore. Il y avait une troisième propale qui était d'aller me faire encul. Mais à la limite, voilà. Mais les fans ont été choqués par mon racisme. Mais bon, c'est vrai que le racisme, on peut se dire, parce qu'on se connaît avec Yves, chez moi, c'est une espèce de colonne vertébrale. C'est ce qui guide ma vie, le racisme. C'est d'ailleurs l'annonce de RTL. RTL recherche chroniqueur raciste pour la matinale. Cause départ Zemmour. Oui, moi ! Et ils m'ont pris tout de suite. Alors, je dois être honnête avec les fans de l'armée, comme ils s'appellent. J'ai aussi des messages intelligents et bienveillants et pédagogiques qui me disent tiens, écoute, regarde ce qu'on fait. J'en ai eu quatre. Et j'ai eu 15 000 messages belliqueux, dont je vous lis, t'es qu'une merde. Oui, c'est moi. Crève, salvieux, on va péter ta gueule, car nous, les fans de l'armée, on est pour la paix et la tolérance. Vous me permettrez de souligner la légère dichotomie de cette phrase. Ce déferlement d'insultes de fans m'a permis de faire une découverte scientifique majeure. Il semblerait que le second degré apparaisse en même temps que les poils aux couilles. Voilà. Et à ceux qui pensent que face à la bêtise, on doit arrêter le second degré, je dis... Résiste, bien sûr. Toujours. Ça va rester au cœur. Résiste contre l'égoïsme et contre tout ce qui opprime l'être humain. Merci d'être resté avec nous, Père Pedro. Bonne journée à vous et bon travail. On était ravis de vous accueillir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada